Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent une fois de plus à nos conférences de presse de l'agence bio pour faire le point sur le développement de la bio, le développement de la consommation, le développement de la production, le développement de cette alimentation durable. On est une fois de plus assez content de pouvoir vous présenter des chiffres très positifs puisqu'on est sur une augmentation de consommation à deux chiffres qui se confirme dans le temps. Sur une année 2014 un petit peu compliquée ou dans les autres secteurs de l'alimentation, il y a des développements beaucoup plus faibles. Donc là, les consommateurs s'engagent de plus en plus dans une alimentation responsable et la bio répond tout à fait à ses attentes. Donc, en réponse à cette demande qui vous sera présentée par Elisabeth, puisque nous avons pas mal de chiffres, comme toujours, qui confirment un petit peu cette volonté des consommateurs de s'inscrire dans une consommation dans le temps de produits bio. Évidemment, pour nous, il faut mettre en lien la production, puisque je rappelle quand même que la bio est un signe de qualité avec une forte connotation environnementale et que pour ça, ça n'a vraiment de sens que si la production, elle est le plus locale ou régionale possible. Donc, que ça remette aussi les consommateurs en lien avec leur territoire. Donc, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est le développement des surfaces biologiques dans notre pays, en France. Donc, nous sommes à l'aube de la mise en oeuvre d'une nouvelle politique agricole commune. Au 15 mai 2015, les agriculteurs s'engageront dans une nouvelle étape de la politique agricole commune, de la PAC. Et à ce titre, il y a des moyens nouveaux qui sont dédiés à l'agriculture biologique. Et à ce moment-là, on pourra observer ou pas des engagements importants dans l'agriculture biologique en termes de surface. Donc, c'est un moment important pour nous. J'ose espérer que les moyens publics seront à la hauteur de l'engagement des agriculteurs. Donc, ça, on le verra dans la mise en oeuvre du deuxième pilier de la politique agricole commune. Je vois les gens du ministère qui haussent les sourcils. J'espère que ce n'est pas un mauvais signe. Donc, on met beaucoup d'espoir là-dedans parce que c'est la mise en oeuvre du plan Ambition Bio 2017. Donc, avec pas mal de filières que l'agence bio a aidé à structurer, mais avec un besoin en produits, notamment dans les filières des grandes cultures où on a besoin de surface complémentaire. Et ça, on le mesurera rapidement si on continue à développer ou pas. Après, moi qui rêve, et puis comme je suis président de l'agence bio encore pour quelques jours, puisque nous avons un système de présidence tournante tous les deux ans et que ça va très vite. Donc, comme c'est la dernière fois, je me permets d'exprimer un vœu. C'est qu'aujourd'hui, la France est devenue quatrième pays européen en surface bio. Donc, on va dire troisième. Alors, puisque Elisabeth me confirme que nous avons dépassé l'Allemagne de quelques centaines d'hectares. Alors, c'est un peu délicat. On va dire qu'on est troisième. D'accord. On va dire qu'on est troisième. Donc, le premier pays, c'est l'Espagne avec plus d'un million six cent mille hectares. Le deuxième, c'est l'Italie avec un peu plus d'un million trois cent mille hectares. Et en troisième position, c'est la France. Donc, mon vœu, c'est qu'à terme des quelques années que nous avons devant nous, que la France puisse devenir le premier pays européen en surface agricole. L'Espagne, ça sera difficile parce qu'ils ont déjà six cent mille hectares d'oliviers. Donc, les oliviers, c'est un peu plus facile à convertir que d'autres productions en biologie. Évidemment, nous, on n'a pas beaucoup d'oliviers. On en a un peu, mais je ne pense pas qu'on arrivera à rattraper. Par contre, l'Italie n'est pas très, très loin de nous. Et s'il y avait vraiment une véritable dynamique et si la dynamique de demande des consommateurs se confirme fortement, je pense qu'à terme de trois, quatre ans, on peut monter en progression et pourquoi pas espérer être le premier pays biologique européen. Voilà, je vais laisser Elisabeth développer sur beaucoup de chiffres très intéressants. Et puis après, je vous inviterai à débattre et à poser des questions et on essaiera de vous y répondre. En tout cas, merci de votre présence. Merci beaucoup, Président. C'est un plaisir de vous retrouver chaque année et par la suite de partager ce repas pour tous ceux d'entre vous qui pourront nous faire l'honneur de rester avec nous. Donc, en quelques mots, je vais vous présenter les résultats du baromètre de perception et de consommation des produits biologiques en France. Baromètre qui est réalisé depuis plus de dix ans maintenant par l'agence bio avec le concours de CSA et un baromètre que nous réalisons maintenant en ligne. Et nous avons décidé de le réaliser à deux reprises au cours de l'année. Donc, nous vous donnerons toujours plus d'informations comme nous avons cherché à le faire au cours de toutes ces années. Donc, le Président vient de le dire. Les nouvelles sont bonnes. Près de neuf Français sur dix ont consommé des produits bio en 2014, ne serait-ce qu'occasionnellement. Plus de six Français sur dix en ont consommé régulièrement au moins une fois par mois. Imaginez un tiers des Français en ont consommé chaque semaine. 10% tous les jours, 23% au moins une fois par semaine. Donc, ça fait 33% des Français qui consomment des produits bio chaque semaine. À cela s'ajoutent ceux qui consomment à une fréquence moindre, 29%. Et voilà comment 10% plus 23% chaque semaine, plus 29% à une fréquence un petit peu plus faible. Ça nous fait 62% de Français qui consomment des produits bio chaque mois. Avec donc une fréquence qui s'élève année après année. Donc, ils étaient 25% en 2013 à déclarer ne jamais en consommer. Ils sont seulement 12% en 2014. Donc, les Français en consomment de plus en plus et de plus en plus régulièrement. Une augmentation de la fréquence d'achat, un élargissement du panier. Avec ces deux facteurs clés, on a une augmentation de la valeur des achats de produits bio en France. Et nous estimons, sur la base des données provisoires dont nous disposons déjà en début d'année, que le marché s'élève à 5 milliards d'euros fin 2014. C'est élevé à 5 milliards d'euros fin 2014. Soit une progression de l'ordre de 10% par rapport à l'année précédente. Dans le contexte que nous connaissons tous, c'est évidemment une performance extraordinaire, reflet de l'intérêt des Français pour les produits bio. Les Français sont intéressés par une consommation responsable. De plus en plus nombreux à s'engager dans ce sens. Donc, au cours des deux dernières années, 28% de consommateurs ont choisi d'acheter régulièrement des produits bio. Évidemment, ce sont des consommateurs qui, auparavant, s'y intéressaient de manière occasionnelle. Je viens de vous rappeler avec hésitation les chiffres. Ils étaient 25% à ne jamais en consommer en 2013, 12% en 2014. On les retrouve chez les consommateurs occasionnels. Et ceux qui étaient occasionnels sont de plus en plus nombreux à devenir réguliers. On a vraiment un glissement vers le haut de l'ensemble de la consommation de produits bio en France. 37% depuis 3 à 5 ans. Et 35%, donc plus du tiers, depuis plus de 5 ans. Donc, un secteur en mouvement avec une arrivée significative de consommateurs récemment. De nombreuses bonnes raisons de consommer bio. Nous avons fait évoluer certaines questions, ce qui nous permet d'affiner nos approches. Les trois motivations principales qui ressortent en premier lieu. La santé, l'environnement, la qualité, le goût des produits. Bien entendu, à cela s'ajoutent l'éthique, le bien-être animal, la plus grande facilité à trouver des produits sur les lieux de vente, les habitudes familiales, le fait d'avoir des enfants. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a les trois raisons principales, structurelles, qui traversent les générations. La santé, l'environnement, la qualité, le goût. Mais il y a également des phénomènes recruteurs. L'arrivée des enfants dans la famille, on le constate depuis des années. Donc, c'est un élément important qui amène les familles à se poser, à s'interroger sur leur consommation et à choisir d'évoluer. Donc, l'arrivée d'un enfant ou de plusieurs enfants éventuellement dans une famille constitue un acte déclencheur, un élément déclencheur de la consommation de produits bio. De même qu'il y ait les actions d'information sur les points de vente, quels qu'ils soient, et également les discussions entre amis et en famille. Donc, j'anticipe une question qui nous est souvent posée. La bio est de mieux en mieux connue des Français. Ce n'est pas forcément toujours précis. Néanmoins, une partie très importante, près de 9 sur 10, savent que la bio interdit l'utilisation des OGM, suit un cahier des charges précis, un cahier des charges publiques précis. Alors, ça, c'est très important puisqu'il y a une évolution significative, 86% en 2014, alors qu'ils étaient 78% l'année précédente. Et c'est très important parce que ça va dans le sens de la consommation responsable. Il y a un intérêt pour la consommation responsable, donc un intérêt pour acheter les produits dès lors qu'ils sont bien identifiés. Quand il y a des cahiers des charges publiques qui font l'objet de contrôles spécifiques, il y a la facilité à trouver le produit. C'est la même chose pour quelques autres démarches qui sont très connues à l'échelle nationale, mais la bio est la première d'entre elles. 83% savent, associent bien la production bio à des exigences spécifiques en matière de bien-être animal et d'alimentation de ceux-ci. A cela s'ajoutent les contrôles, bien sûr, puisque les consommateurs sont à la recherche de naturalité et d'authenticité garantis. Et ils sont tout à fait rassurés par l'existence de contrôles systématiques qui sont effectués au moins une fois par an dans les fermes et à tous les stades des filières. Et des contrôles qui s'ajoutent à l'ensemble des contrôles exercés sur un plan général dans notre pays. Une image positive, bon pour l'environnement, la santé, le goût. Et nous avons cherché à aller plus loin. A cela s'ajoute une vision de l'avenir. Donc les Français, 77% estiment que ce sont des produits porteurs d'avenir qu'on a plaisir à consommer. Donc là aussi, c'est un indice d'intérêt et d'ancrage dans le quotidien des Français, dans les habitudes alimentaires. Donc le développement de la bio en France est vraiment un phénomène structurel. Les logos aident les consommateurs à repérer les produits bio. Donc évidemment, le logo AB a été créé il y a 30 ans et on a plaisir à vous dire qu'il va fêter son anniversaire en 2015. Le logo AB est connu par 98% des Français. Donc même les gens qui ne consomment pas de produits bio connaissent le logo AB. Donc ça montre bien que la bio est maintenant au centre de l'ensemble des préoccupations. Le logo européen, lui, a seulement 5 ans d'existence. Il a été rendu obligatoire sur les denrées alimentaires préemballées dans l'Union européenne. Donc évidemment, il faut le temps qu'on le trouve sur les étiquettes. Il faut le temps qu'il y ait des actions de promotion. Il faut le temps qu'il y ait les relais que vous assurez. Nous en remercions d'ailleurs. Mais malgré tout, il est déjà connu par un tiers des Français. Et ces logos complètent les mentions obligatoires qui permettent aux consommateurs de repérer facilement les produits bio. Puisqu'on doit automatiquement avoir la mention bio et la référence à l'organisme certificateur. Donc ça, c'est très important et ça aide le développement. Une autre question qui régulièrement est posée, quel est le profil du consommateur bio ? Donc on en trouve dans toutes les catégories sociales. On en trouve de plus en plus dans l'ensemble du territoire. Puisqu'il y a de plus en plus de produits bio accessibles. Des produits bio qu'on trouve plus facilement. Donc les consommateurs peuvent trouver matière à exprimer, à satisfaire leur désir. Et comment se comporte le consommateur bio ? Le consommateur bio, sur un plan général, fait évoluer ses habitudes de consommation. Et il porte une attention plus forte aux produits frais, aux produits de saison. Il lutte contre le gaspillage. Il cuisine davantage. Tout cela pour être cohérent et aussi gérer son budget au mieux. C'est ce qui permet de contribuer au développement de la consommation, bien évidemment. Une étude avait été réalisée en Allemagne à cet égard en 2010, sur la base d'années d'observations. Et il en ressortait très nettement que le consommateur de produits bio avait un style de vie qui lui permettait de se donner le maximum d'atouts par rapport à sa santé. Donc un style de vie avec plus de consommation de fruits et légumes, plus de sport. Tout ce qui caractérise l'hygiène de vie et le respect des recommandations nutritionnelles. Donc tous ces éléments sont confirmés. Le baromètre le fait ressortir. Et nous avons également des observations dans d'autres pays qui vont dans le même sens. Alors, quels sont les produits vedettes ? Les fruits et légumes sont les produits les plus achetés. Donc près de 8 consommateurs de produits bio sur 10 achètent un ou plusieurs fruits et légumes bio. Près de 6 sur 10 des produits laitiers bio. Près de la moitié des produits d'épicerie bio. 45% des œufs bio. Et vous voyez que le palmarès continue. Il y a une gamme très large de produits bio. Comme vous le savez, il y a d'ailleurs des produits qui n'existent qu'en bio. Je ne vais pas les citer, mais ne serait-ce qu'en termes de matière première, mais aussi en termes d'assemblage. Donc les consommateurs sont intéressés par la très large gamme de produits et de spécificités. Mais les produits frais occupent une partie prédominante du panier du consommateur moyen. Je vous le disais à l'instant, il y a un intérêt très important pour les produits frais, en particulier au rayon crémerie. Alors au rayon crémerie, non seulement on a une partie importante des consommateurs. Rappelons que plus de 10% du lait bio acheté en France est bio. Plus de 10%. C'est très significatif. Et tout cela parce qu'il y a une importance de nombreux consommateurs qui achètent dans ce rayon. Mais en plus, ceux qui achètent choisissent d'une manière significative de consommer le produit en 100% bio. Donc vous le voyez, 45% des consommateurs d'œufs bio ne consomment que des œufs bio. 43% s'agissant du lait. Donc là, c'est bien une nouvelle illustration de ce que je vous disais au début. On a de plus en plus de consommateurs de produits bio en France. La fréquence augmente et l'élargissement du panier. L'élargissement du panier parce qu'on élargit les catégories de produits achetés. Et parmi ceux qu'on achète, on tente d'en acheter plus régulièrement. Et ça, c'est un phénomène structurel. Puisque nous avons déjà identifié des comportements dans ce sens depuis plusieurs années. Et nous constatons que c'est confirmé. Donc des consommateurs fidèles, une fois qu'ils ont goûté, ils continuent. Et c'est cela qui nous amène à bien confirmer que non seulement ils le déclarent, mais ils le feront. Ils vont plus que maintenir, ils vont continuer à augmenter leur consommation de produits bio au cours des années qui viennent. Les lieux d'achat sont diversifiés. C'est très important. C'est très important parce que très nombreux sont les consommateurs qui achètent dans plusieurs endroits. Assez souvent, ils commencent à acheter sur les lieux de distribution qu'ils fréquentent déjà. C'est assez souvent la grande surface alimentaire. Donc si nous considérons les actes d'achat, la grande surface alimentaire est le lieu qui se traduit par le bras tendu vers le produit bio le plus souvent. 80% des consommateurs de produits bio en achètent en grande surface alimentaire, quel que soit le format. 25% des consommateurs en achètent en magasins spécialisés. Dans ce cas-là, évidemment, c'est d'une logique totale, le panier est plus rempli. Parce que quand on va dans un magasin spécialisé, en général, on est déjà plus acquis et on va faire ses courses avec une grande diversité de produits. C'est la raison pour laquelle, s'il y a 25% des consommateurs qui les fréquentent, avec un panier plus rempli, ça génère plus du tiers du marché de produits bio en France. Ils sont également nombreux à choisir de fréquenter la ferme, 20%, 29% les marchés, 18% vont chez des artisans commerçants, qu'il s'agisse de cavistes, de détaillants fruits et légumes, de bouchers, de boulangers, et 5% achètent via le drive. Il nous a paru important de chercher à savoir s'ils s'intéressaient à l'évolution des méthodes de distribution. Alors, bien entendu, toutes les catégories de produits ne sont pas concernées, en tout cas, sont concernées plus ou moins. Ça dépend des catalogues. On constate que de nombreux commerçants ont inscrit à leur catalogue des produits bio. Et dès lors que les produits bio sont inscrits au catalogue, le consommateur, pour une partie, choisit d'en acheter. Donc, ça vous vient immédiatement à l'esprit. Vous voyez que nombreux sont les consommateurs qui décident d'acheter à plusieurs endroits. Donc, on n'est pas dans un milieu fermé avec des comportements monolithiques. Il y a des choix aussi qui sont liés aux différentes catégories de produits. Par exemple, s'agissant des fruits et légumes, les fruits et légumes bio sont avant tout achetés en magasins spécialisés, devant la grande surface alimentaire. Et la vente directe occupe une place importante, avec notamment les formules des paniers, qui rendent la bio très accessible, ainsi que la cuisine, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, cette diversité des circuits de distribution est un atout pour le consommateur, un atout pour le secteur, parce que ça permet à chacun de trouver la formule qui lui convient. Et vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques années, on tendait à douter de la pérennité de cette diversité, puisque ça singularise vraiment beaucoup le secteur bio. Nous ne pouvons que confirmer que, vu la dynamique qui existe dans les différents circuits, cette diversité va demeurer et qu'il y a même des initiatives tout à fait innovantes qui sont prises. Vous avez pu remarquer que, par exemple, des producteurs créent des magasins de producteurs. C'est ainsi qu'il apparaît aussi de nouveaux magasins spécialisés. Donc, il y a chez les circuits de distribution, en plus de multiples formules. Je vous l'ai dit, les consommateurs ont décidé de continuer à développer leur consommation. Donc, 92% nous ont déclaré avoir l'intention de maintenir ou d'augmenter leur consommation dans les six mois qui suivent l'enquête. Évidemment, vous le savez toujours, mais nous nous y intéressons. Le prix est le premier frein à l'élévation de la consommation de produits bio, mais pas un frein rédhibitoire, puisque la consommation augmente, mais peut-être que ça augmenterait encore plus si les différentiels de prix étaient moindres dans certains cas. Mais nous constatons que le rapport qualité-prix est apprécié et qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui s'informent pour connaître la valeur intrinsèque du produit bio, la constitution du coût de production, et de ce fait, l'adhésion augmente. En tout cas, le prix demeure, pour 56% des consommateurs, un frein à l'augmentation, devant le manque de réflexe. La bio hors domicile, la demande augmente de manière très significative. Près de 8 Français sur 10 en souhaitent au restaurant, à l'hôpital lorsqu'ils ont la malchance d'être obligés d'y aller, dans les maisons de retraite, dans les centres de vacances. La proportion peut paraître moindre en restauration rapide ou devant un distributeur automatique, mais il y a évidemment moins de consommateurs qui achètent par ce biais. C'est donc une proportion très significative. Les personnes qui travaillent souhaitent aussi trouver des produits bio dans la restauration d'entreprise. Et les parents plébiscitent les produits bio. 87% des parents désirent des repas avec des produits bio à l'école. Donc, ces résultats confirment l'universalité des produits bio. Les Français, les consommateurs, veulent pouvoir en consommer partout, où qu'ils se trouvent. Donc, le développement durable, la consommation bio est en cohérence, bien entendu, avec toutes les démarches allant dans le sens de la consommation responsable. Et bien sûr, les Français ont un intérêt plus fort pour toutes ces démarches. Donc, 88% ont déclaré, lorsque l'enquête a été réalisée, privilégier des produits respectueux de l'environnement et des principes de développement durable. Donc, vous pouvez voir que l'évolution est significative par rapport à l'année 2013, où ils étaient 66%. Et en cohérence avec cette grande manifestation d'intérêt, qui s'exprime plus ou moins dans les actes d'achat, mais qui se traduit par une attention forte, par exemple, au-delà de l'agriculture biologique, il y a les emballages. C'est un des premiers critères, et qui se traduit par un examen attentif de l'étiquette. L'emballage, qu'il s'agisse du recyclage ou de la quantité d'emballage utilisée. Donc, on voit bien qu'il y a un intérêt croissant pour l'ensemble de ces démarches. Évidemment, en cohérence avec tout cela, il y a non seulement la consommation de produits bio qui augmente, mais aussi la consommation des produits non alimentaires qui s'inscrivent dans le même sens et qui incorporent dans leur fabrication des produits issus de l'agriculture biologique. Il s'agisse par exemple de plantes à parfum aromatiques et médicinales dans les cosmétiques bio, ou du coton bio, qui en l'occurrence vient de l'extérieur. Donc, il y a 38% des Français qui ont déclaré acheter des cosmétiques bio, et 20% du textile bio. Donc, bien entendu, ces proportions augmenteraient s'agissant du textile avec le développement de la production, ce qui viendra de plus en plus, nous l'espérons. Donc, les consommateurs, ils sont là. Ça se traduit par une augmentation de la valeur des ventes de produits bio en France. La production est donc invitée à se développer. Ça a été le cas au cours de toutes ces années. Le secteur bio a doublé en 5 ans, de 2007 à 2012. La croissance se poursuit à un rythme moindre, mais se poursuit. En 2014, le nombre de producteurs s'est élevé à 26 478 en France, soit une progression de 4% par rapport à l'année précédente. Excusez-moi, voilà, j'ai changé le truc. Voilà, jusqu'à 4%, ça a doublé par rapport à 2007. Donc, 26 478 producteurs, cela représente 5,5% du nombre de fermes en France. 5,5%. 7% de l'emploi agricole. Parce que le contenu en emploi d'une ferme bio est supérieur à ce qui se passe sur un plan général, avec des différences suivant les familles de produits. Donc, nous avons une évolution et un contenu en emploi très significatif. Qu'on retrouve aussi au niveau de l'aval de la filière, le nombre de transformateurs et de distributeurs de produits bio en France a quasiment atteint 13 000 fin 2014. Il y a également quelques importateurs de produits bio en provenance des pays tiers à l'Union européenne, des importateurs de café, de cacao, etc., des produits exotiques. Donc, au total, en France, près de 40 000 opérateurs engagés en bio fin 2014. Près de 40 000. C'est plus que le double par rapport à 2007. Donc, une évolution significative, une évolution à la hausse qui se poursuit. L'un contenu en emploi supérieur au niveau des fermes, nous en avons parlé à l'instant, puisqu'il y a 7% d'emplois agricoles dans les fermes bio. Et au niveau des transformateurs et des distributeurs, il y a bien sûr des entreprises spécialisées bio. Une évaluation nous amène à considérer qu'au total, nous avons 90 000 emplois directs en équivalent temps plein générés par les filières bio en France. 20 des producteurs qui travaillent la terre, qui élèvent des animaux. Fin 2014, plus de 1,1 million d'hectares cultivés en bio en France. Le président de l'agence bio l'a rappelé. Ça nous situe au même niveau que l'Allemagne, désormais, avec... Les estimations actuelles nous situent légèrement au-dessus, mais enfin, c'est comparable. Donc, c'est une très belle performance. Plus d'un million d'hectares certifiés bio, ça veut dire qu'ils sont au terme de la période de conversion et qu'ils portent une production mise sur le marché avec le label bio, pour répondre à la croissance du marché avec un appel à toujours progresser pour répondre aux perspectives d'augmentation de la consommation. Évidemment, la situation est très différente suivant les régions de France. Nous l'avons déjà exprimé plusieurs fois. Il y a des régions où la surface bio dans le territoire agricole a dépassé 10 %, en particulier en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans l'Ordoc-Roussillon. Et puis, il y a des régions qui n'atteignent pas encore la moyenne nationale par définition. La dynamique de conversion continue. En 2014, plus de 2 000 nouveaux producteurs ont décidé de convertir leurs fermes à l'agriculture biologique. Plusieurs secteurs sont concernés. On peut dire que même la totalité des secteurs sont concernés, avec, en premier lieu, le maraîchage, les grandes cultures, les cultures fruitières, la viticulture, l'élevage de bovins, ovins, équins, non, caprin, l'élevage bovin étant en pointe. Nous pouvons détailler, et je me permettrais juste de souligner qu'il y a une grande diversité de production dans les fermes bio sur un plan général, avec des fermes où il y a... Pour donner un ordre de grandeur de la ferme bio de France, les 2 tiers sont couverts de surfaces toujours en herbe et de cultures fourragères. Sur cette immense France verte, bio, il y a des vaches laitières, des vaches allaitantes, des moutons, des caprins, et cette production est vraiment à la hausse. Par exemple, la collecte de lait de vaches bio en 2014 a augmenté de près de 8 % dans notre pays, pour répondre à la demande croissante des consommateurs en lait bio, par exemple. Nous avons 20 % du territoire agricole bio de France couvert de céréales et oléoprothéagineux, et puis 10 % avec les cultures maraîchères, les cultures fruitières, la viticulture, qui représente désormais plus de 8 % du vignoble de France, et les plantes à parfum aromatiques et médicinales. Donc, un intérêt, nous vous avons présenté en fonction de l'activité principale des fermes, je voudrais souligner que les fermes bio sont très diversifiés. Voilà. Les transformateurs sont également au rendez-vous, et nous avons eu au total 900 nouveaux engagements. Certains viennent des terminaux de cuisson dans des supermarchés, et d'autres d'engagement de nouveaux transformateurs, donc des entreprises plus ou moins grandes, en général des petites et moyennes entreprises, donc 500 nouveaux transformateurs qui ont décidé de s'engager dans le secteur bio en 2014. Vous pouvez voir que là encore, il y a une grande diversité de secteurs de produits. Le marché, je vous l'ai dit en primeur, c'est toujours ce que tout le monde attend, donc en cohérence avec l'expression des besoins présentés par les consommateurs, le marché est à la hausse, avec une estimation à 5 milliards d'euros en tenant compte de la restauration au domicile, et une croissance des achats par les ménages estimée à 10 % en 2014 par rapport à 2013. Nous sommes en train d'affiner, pour vous donner des chiffres très détaillés dans quelques mois, pour ce qui concerne l'évolution suivant des circuits de distribution et les familles de produits. Nous constatons d'ores et déjà, d'après les informations disponibles, que c'est à la hausse dans tous les secteurs de produits, mais avec quelques différences suivant les orientations. Donc, un récapitulatif pour bien mémoriser l'ensemble des chiffres. Donc, les 26 478 producteurs, 5,5 % des fermes bio, plus de 7 % de l'emploi, 13 000 transformateurs distributeurs, ça fait au total plus de 39 000 opérateurs. J'y ai ajouté l'emploi au total, parce qu'il y a un contenu en emploi supérieur, pas seulement au niveau des fermes, mais également au niveau de la transformation et de la distribution, notamment avec toutes ces fermes, ces magasins et ces entreprises spécialisées bio. Ça nous amène à estimer à 90 000 emplois directs en équivalent temps complet, le contenu des filières biologiques. Donc, bien entendu, il y a plus de personnes concernées, puisque certains ne travaillent pas à temps complet. Un marché de près de 5 milliards d'euros, une croissance de 10 %, et donc près de 9 Français sur 10 qui ont consommé bio, ne serait-ce que de manière occasionnelle, en 2014, et 6 sur 10 régulièrement. Ça représente encore un marché modeste, globalement, tout secteur de produits confondus. Mais il y a la primauté du secteur de la crèmerie et des produits frais, avec plus de 10 % du lait acheté en France, qui est bio, et près de 20 % s'agissant des œufs. Donc, c'est bien l'expression d'intérêt fort. Et avec le développement de l'offre, la consommation va continuer à augmenter, vu les résultats du baromètre que je vous ai présenté, la notoriété de l'agriculture biologique, l'image positive, et le fait que ça s'inscrit dans une consommation responsable, à laquelle les Français aspirent de plus en plus. Nous avons donné quelques chiffres, quelques repères dans l'Union européenne. Le président les a introduits. La France, évidemment, c'est un grand pays agricole. Donc, suivant le critère, le positionnement n'est pas tout à fait le même. Mais un pays qui compte 10 % des 10,3 millions d'hectares cultivés en bio dans l'Union européenne. Donc, la France compte pour 10 %. Pour ce qui concerne le nombre de fermes, il en est de même. Pour ce qui concerne la part du territoire agricole, notre positionnement est différent, parce qu'en plus, il y a des pays pour lesquels il y a une avance dans ce domaine, en particulier l'Autriche. L'Autriche, il y a près de 20 % du territoire agricole qui est bio, et ça montre donc que c'est possible. C'est ça qui est également très intéressant. D'autres pays se situent à plus de 15 %. C'est la Suède en particulier. Ce sont des pays où il y a énormément de pâturages et des productions moins diversifiées qu'en France. Dans certains pays aussi, les filières sont en train de se structurer. Elles ne portent pas encore une production mise sur le marché de manière significative. C'est là une grande différence en France. C'est que les hectares portent une production et portent de l'emploi et se traduisent par des produits mis sur le marché et offerts aux consommateurs. Et ça, de plus en plus. Maintenant, il y a des démarches de structuration de filières qui ont permis aux acteurs de s'organiser. Par exemple, si on considère le secteur des fruits et légumes frais, il peut y avoir des écarts de tri, il peut y avoir des produits qui, à un moment donné, ne sont pas achetés. Ils vont être utilisés pour fabriquer des jus, des compotes, suivant le principe d'approche globale pour lutter contre les gaspillages à tout niveau. Il n'y a pas que le consommateur bio qui lutte contre le gaspillage. C'est l'ensemble d'une filière qui est mobilisée pour optimiser son fonctionnement de telle sorte que la filière soit juste et durable avec des prix qui se doivent d'être rémunérateurs pour les producteurs et accessibles pour les consommateurs. Ça va de soi. Donc, la France est en deuxième position pour ce qui concerne la consommation derrière l'Allemagne. Et pour certaines productions, nous avons des beaux scores. La France est le premier pays producteur de poulet de chair bio dans l'Europe, devant l'Allemagne. On est en deuxième position pour ce qui concerne les vaches à laitante, le lait, les oeufs et les oléagineux. Pour ce qui concerne le lait, pour mémoire, il y a plus de cinq ans, on était en cinquième position. Aujourd'hui, on est en deuxième position, juste derrière l'Allemagne. Et ainsi, nous pouvons visualiser le fait que les hectares portent une production bio, ce qui est notre objectif, construire des filières avec aussi un contenu économique et une source d'emploi bénéfique à tout le monde. Depuis plusieurs années, depuis 2008, dans le cadre du premier plan de développement de l'agriculture biologique à horizon 2012, l'Agence bio a été chargée par le ministère de l'Agriculture de gérer un fonds de structuration de filière. Celui-ci a été augmenté dans le cadre du programme Ambition bio 2017. Il a été porté à 4 millions d'euros par an pendant cinq ans. C'est un outil de développement des filières bio très important qui permet de contribuer à l'atteinte des objectifs que je viens de rappeler, à savoir des acteurs, des entreprises, des groupements de producteurs qui ensemble font des constats et décident de réaliser des investissements matériels ou immatériels pour développer la production au plan quantitatif, qualitatif et en diversité. Donc, juste pour vous donner une petite idée, de 2008 à 2014, on a lancé 10 appels à projets. 60 programmes d'action ont été soutenus, donc dans le secteur des grandes cultures, des fruits et légumes, dans tous les secteurs, en fait, nous avons eu des candidatures, avec des investissements, par exemple, pour stocker dans de bonnes conditions, augmenter la production en liaison avec les besoins et par les distributeurs en relais des consommateurs. Donc, avec beaucoup de coopération à l'intérieur des filières. Ça s'est traduit par un soutien de 160 bénéficiaires directs, des investissements qui ont dépassé les 83 millions d'euros, vous imaginez, et ça, ce sont les investissements éligibles dans le cadre du fonds. Donc, en fait, les entreprises ou groupements de producteurs, parfois, ont investi davantage. Donc, on approche, c'est de l'ordre d'au moins de 90 millions d'euros d'investissements matériels et immatériels réalisés en liaison avec une demande de soutien qui s'est élevée à 19 millions d'euros. Donc, une filière qui est investie avec une politique publique qui l'encourage, qui atténue les coûts, mais des acteurs qui, finalement, s'impliquent beaucoup et réalisent aussi des investissements à leurs frais. Donc, le développement d'un secteur, c'est des investissements... Ce sont des consommateurs, c'est une politique publique, c'est des investissements de la part des acteurs économiques, soutenus par la collectivité, et puis aussi de l'information. De l'information parce que les consommateurs en ont besoin. Je vous l'ai dit au début, les Français ont une bonne image de l'agriculture biologique et les principes généraux sont de mieux en mieux connus, mais ils veulent toujours en avoir plus. Ils ont besoin d'informations sur les lieux ventes et dans tous les endroits où ils se trouvent. On a vu que la restauration hors domicile est plébiscitée. On veut des produits bio partout où on se trouve. On en veut aussi à l'école. Vous avez pu remarquer, près de 9 parents d'élèves sur 10 souhaitent que les enfants puissent consommer des produits bio à l'école. Donc, bien sûr, c'est un appel pour nous à poursuivre notre programme de communication. C'est la raison pour laquelle nous avons sollicité l'Union européenne et obtenu son concours pour mettre en oeuvre un nouveau programme triennal de communication avec la coopération de 5 interprofessions en France. Donc, ça va nous amener à développer des actions au cours de toutes ces années. Et on commence par le salon de l'agriculture. On vous donne rendez-vous à partir de samedi matin jusqu'au dimanche soir suivant. Nous serons dans le Hall 4 à l'EB stand 18. Tous les jours, des producteurs seront là pour répondre aux questions d'autres producteurs, éventuellement conventionnels, qui s'intéresseraient à l'agriculture biologique et auraient besoin de discuter pour renforcer leur connaissance du secteur, connaître encore mieux les clés de la conversion, des transformateurs qui souhaitent aussi doués des relations avec des producteurs ou d'autres acteurs. En tout cas, tous les jours, des équipes à la disposition du public, avec aussi des organismes certificateurs qui viendront certains jours, des représentants du monde de la formation, de l'enseignement agricole, et en particulier des lycées agricoles, et des chefs qui font de la cuisine avec des recettes qui montrent qu'on peut cuisiner bio avec une grande diversité de produits à des prix accessibles. Donc, tous les jours, c'est une équipe qui valorisera quelques produits et qui facilitera le contact avec chacun. Pour la première année, nous avons un partenariat avec une école de cuisine, l'école de Paris, des métiers de la table, du tourisme et de l'hôtellerie. Et donc, tous les jours, des jeunes de cette école participeront et en appui au chef Jean Montagart. Ceux qui nous connaissent l'ont sans doute repéré. Nous avons maintenant un rendez-vous régulier dans le cadre du Salon de l'agriculture avec notre séminaire international. Ce sera la 10e édition, le jeudi du Salon de l'agriculture, avec des invités qui vont nous permettre de partager les analyses. d'ores et déjà, c'est clair que dans tous les pays de l'Union européenne, ainsi qu'aux Etats-Unis, et même ailleurs, il y a un intérêt croissant pour les produits bio. Donc, nous présenterons les chiffres détaillés qui font sortir à quel point l'intérêt est confirmé puisque la consommation augmente au plan mondial. Et nous aurons des invités qui incarneront les différents changements dans le mode de consommation, donc la territorialisation de l'alimentation avec un sociologue de l'alimentation qui nous présentera les évolutions, les nombreuses initiatives prises aux Etats-Unis, mais également un jeune impliqué aux Pays-Bas et dans des mouvements européens. Donc, à la fois un séminaire pour partager l'analyse des réalités économiques, mais aussi s'ouvrir et écouter l'expression de la société à travers ses nombreuses initiatives qui visent à toujours aller plus loin dans le renforcement du lien social entre le consommateur de produits bio, son territoire et ses producteurs. Donc, une nouvelle campagne, je l'ai annoncée. elle est en cohérence avec le programme Ambition Bio 2017. Elle vise à contribuer au développement le plus harmonieux possible de l'offre et de la demande avec une intention, une volonté de toujours contribuer à l'élévation du niveau des connaissances, expliquer la valeur des produits bio et tous les bénéfices qui y sont liés. Nous renforcerons notre dispositif d'information via les médias. On vous remercie. Avec deux vagues au niveau de la radio et de la télévision puisqu'il y a le printemps bio, le grand rendez-vous de la bio en France qui, chaque année, se traduit par de très nombreuses portes ouvertes, pas seulement dans les fermes, mais également au niveau des entreprises, des conférences, etc. mais nous aurons aussi l'automne bio. Donc, deux vagues. Le secteur bio a doublé en cinq ans et nous doublons aussi nos actions et nous aurons la bio des quatre saisons illustrée à travers le printemps bio qui prend l'ampleur toujours et l'automne bio qui se formate de mieux en mieux. Une des grandes orientations aussi de cette nouvelle campagne, c'est la gastronomie. Nous avons de nombreuses initiatives parce que c'est en cohérence avec ce que je vous ai présenté précédemment. Les Français veulent consommer bio partout, y compris au restaurant, dans le restaurant collectif, mais dans le restaurant aussi commercial, où qu'il se trouve, qu'il s'agisse de restauration à table ou de restauration rapide. Donc, à nous d'aller à leur rencontre, donc de nombreuses initiatives pour permettre à ce monde de s'intéresser davantage à l'agriculture biologique, de connaître les circuits d'approvisionnement, de répondre aux attentes des consommateurs. Donc, nous aurons une initiative avec un concours, un concours inédit, en travaillant avec les écoles de cuisine de France, un concours qui s'adressera aux jeunes chefs et qui sera lancé à l'automne, un partenariat avec une émission de télé qui concerne les chefs, ainsi que des actions complémentaires grâce à notre mobilisation via Facebook, les livres de recettes que nous mettons à disposition par le biais du site Internet, de multiples initiatives qui visent à mobiliser encore davantage le secteur de la restauration commerciale de telle sorte qu'ils répondent aux souhaits des consommateurs de trouver des produits bio partout. Donc, le printemps bio, un grand rendez-vous dans toute la France du 1er au 15 juin. Donc, toutes les initiatives seront portées sur le site Internet printemps bio. Ce sera l'occasion de remettre les prix du concours Les petits reporters de la bio puisque nous avons des actions tournées vers le monde de l'éducation, l'école primaire. Avec le concours des enseignants, les élèves peuvent réaliser des reportages, des magazines qui sont distingués au moment du printemps bio. C'est très important parce que ça permet de sensibiliser d'une manière participative et nous l'espérons ludique. Voilà. Pour ceux qui le souhaitent, la Commission européenne a également enrichi son site Organic Farming. Donc, on peut trouver du nouveau matériel prêt à l'emploi qui a été conçu dans le cadre du plan d'action pour le développement de l'agriculture biologique. Il y a un nouveau plan d'action qui a également été lancé au plan européen et qui sera présenté jeudi prochain par la représentante de la Commission européenne. Donc, ça peut rendre service à des acteurs qui souhaitent justement faire des informations, par exemple, sur les lieux de vente. Et puis, nos rendez-vous tout au long de l'année. Donc, on a présenté ceux de l'année prochaine, de la semaine prochaine, décidément, de la semaine prochaine. Au moment du printemps bio, des nouvelles rencontres professionnelles qui, celles-ci, seront orientées vers la restauration collective avec des invités d'autres pays, en particulier d'Allemagne, parce que, dans le cadre de notre programme, vous l'avez compris, on cherche à aller toujours plus loin dans les secteurs où les initiatives ne sont pas encore suffisantes. Il y a, par exemple, le secteur de la restauration hospitalière et de la restauration universitaire. En Allemagne, on est assez impliqué depuis les années 80 au niveau universitaire. Il y a 58 krusques, la très large majorité d'entre eux ont introduit des produits bio à la table des repas servis aux étudiants. Certains ont certifié leur activité bio, certains livrent des repas, offrent des repas 100 % bio. Nous allons tirer des leçons de cette expérience et faire du partage dans le cadre du printemps bio. C'est tout à fait complémentaire à ce que nous faisons dans le cadre du Salon de l'agriculture. Et puis, des rendez-vous incontournables. Un tourné vers la production agricole, c'est dans la Drôme les 23 et 24 septembre pour partager les techniques bio et alternatives, donc permettre aux agriculteurs bio d'échanger entre eux, mais aussi de répondre aux attentes des agriculteurs conventionnels. Et puis, dans le secteur de la transformation, NatExpo, un mois plus tard, à Paris, pour permettre aux transformateurs de présenter leurs produits à l'ensemble de leurs clients. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci.